Merci Madame la Présidente, chers collègues, Madame la Première Ministre. Le 7 octobre dernier, le Hamas s'est rendu coupable de crimes ignobles contre des civils israéliens. Plus de 1400 personnes, non des enfants, ont été tuées dans des circonstances qui suscitent l'effroi, l'indignation, le dégoût. Aux crimes de guerre du Hamas répondent aujourd'hui les crimes de guerre de l'armée israélienne. Selon les sources palestiniennes, les bombardements sur Gaza ont déjà fait près de 6000 morts, en grande majorité des civils, parmi lesquels 2400 enfants. Pourtant, on a l'impression d'un deux poids, deux mesures dans l'indignation. Dans cette Assemblée, des voix manquent encore pour dénoncer le sort subi en ce moment même par les Palestiniens. Comme si une vie palestinienne valait moins qu'une vie israélienne. Plus grave encore, la Présidente de cette Assemblée, quatrième personnage de l'État, a voulu réitérer l'expression de son soutien inconditionnel au gouvernement israélien en se rendant sur place. A sa compagnie de plusieurs députés, soutien de Benyamin Netanyahou. Lors de son déplacement, la Présidente de notre Assemblée a déclaré qu'il faut certes préserver les civils à Gaza, mais que rien ne doit empêcher Israël de se défendre. Ce qui revient à donner un blanc-seing à l'armée israélienne. Aujourd'hui, la France doit demander un cessez-le-feu immédiat. Le gouvernement répondra. Seul Émery Caron a la parole. Aujourd'hui, la France doit demander un cessez-le-feu immédiat. Elle doit également dénoncer la colonisation et demander son arrêt. C'est le seul moyen de continuer à croire en la solution à deux États. Madame la Première Ministre, il nous semblait, Madame la Première Ministre, il nous semblait, après vos déclarations d'hier, que c'est le chemin que la France commençait enfin à choisir. Mais tout à l'heure, depuis Israël, le président de la République n'a pas prononcé ces mots. Il a en revanche proposé que la coalition contre l'État islamique puisse lutter aussi contre le Hamas. Quelles sont les implications concrètes de ces déclarations pour la France ? Est-ce que ça veut dire, Madame la Première Ministre, que la France renonce à exiger un cessez-le-feu ? Est-ce que ça veut dire que vous renoncez à exiger le respect des droits des Palestiniens ?